C'est bien la préoccupation religieuse qui est au cœur de sa démarche. Et sa vie durant, il s'est défini comme théologien, plus précisément comme docteur en écriture sainte. C'est comme commentateur de la Bible qu'il a commencé et terminé son activité publique. Et c'est elle qui tirait, à force de la triturer, ses convictions concernant Dieu, concernant le Christ, le salut, la vie chrétienne et l'Église. Pourtant, même s'il dit avec Bernard de Clairvaux qu'il vaut mieux boire à la source qu'à la rivière, il a bénéficié de l'apport d'autres textes et traditions, de saint Augustin en particulier, ça a déjà été dit, des traditions monastiques et mystiques, en particulier de la mystique rhénane, ou encore de ceux qu'on appelle les théologiens de la piété du XVe siècle, sans oublier évidemment l'humanisme. Certes, il les a aussi critiqués, leur reprochant en particulier de trop allégoriser lorsqu'ils interprétaient la Bible, ou de négliger la distinction fondamentale pour lui entre la loi et l'Évangile. Mais ils l'ont pourtant aidé à préciser ce qu'était la foi, la justice de Dieu, l'homme devant Dieu. C'est avec la Bible et avec saint Augustin qu'il a entrepris le premier de ses combats, avant même l'affaire des indulgences, à savoir le combat contre la théologie scolastique, surtout dans sa version occamiste, ou nominaliste si vous préférez, qui affirmait à tort selon Luther que l'homme pouvait par ses propres forces se préparer à l'obtention de la grâce. Mais Luther vise l'ensemble de la théologie scolastique, en récusant en particulier la place qui avait été faite dans ses théologies à Aristote. La théologie de Luther, qui émerge dès ses premiers commentaires, et qui s'affirme encore plus à partir de 1520, est une théologie existentielle, toujours attentive aux vécu et aux questions existentielles de l'être humain, toujours soucieuse de montrer ce qu'une affirmation sur Dieu, sur le Christ, signifie pour la vie du croyant. C'est aussi une théologie confessante, rétive aux spéculations ou à ce que la philosophie pouvait laisser en suspens, reproche qu'il adresse en particulier à Erasme, pour affirmer quant à ce qui le concerne clairement les conceptions du croyant au sujet de Dieu révélé en Jésus-Christ et de ce qu'il veut donner à l'homme. C'est aussi une théologie distinctive qui, pour souligner la spécificité de la foi et de l'Évangile, les distingue des œuvres, de la loi ou encore du règne et domaine temporel. Je rappelle les thèmes bien connus de ces théologies, sans m'y attarder, une théologie dont le discours est biblique et christocentrique, cette théologie qui affirme, et c'est au centre de sa démarche, la justification par la foi, qui permet à l'être humain de subsister devant Dieu malgré ses échecs et ses fautes, portées qu'il est par la grâce et par l'union avec le Christ. On débouche ainsi sur le thème fondamental de la théologie de Luther et que nous pouvons bien recevoir, qui est celui de la liberté chrétienne. Et puis, il y a l'autorité dernière de la Bible qui n'exclut certes pas le recours aussi à la tradition et l'usage aussi d'un enseignement théologique et d'une démarche critique, mais qui nourrit la foi et qui rend possible le discernement de la vérité. La Bible est claire dans la mesure où elle se réfère tout entière à son centre, le Christ, et puis à l'affirmation du sacerdoce universel des croyants sur la base du baptême et de la foi, ce qui fonde l'égalité fondamentale de tous dans l'Église. Et l'Église qui est définie comme lieu où retentit l'Évangile et les sacrements sont donnés selon l'Évangile, ainsi que l'Église comprise comme une communion de croyants suscités par l'Esprit-Saint à travers cet Évangile. Alors tout cela et bien d'autres choses déjà évoquées d'ailleurs, Luther le crie à temps et à contre-temps à ses contemporains à travers ses quelques 600 écrits qui sont des commentaires bibliques, des traités théologiques, des écrits programmatiques ou encore des textes d'édification ou encore ses 36 chants qu'il a composés. La polémique à certains moments le submerge, mais dans d'autres textes la démarche pastorale l'emporte et nous le rend proche. Le message de Luther a été reçu en son temps par de vastes couches de la société européenne et on connaît les raisons de ce succès. Le rôle de l'imprimerie, la force des idées de Luther, la portée libératrice de son message, ses capacités de publiciste et les attentes de la société du XVIe siècle ou encore ce qu'on appelle quelquefois communément les facteurs non théologiques, en particulier l'attitude des autorités, d'un certain nombre d'autorités politiques. Mais il est vrai que tout le monde n'a pas reçu ou accepté le message de Luther. Rome a exigé qu'il se rétracte ou qu'il se taisent et a fini par l'excommunier. Alors, à leur corps défendant, Luther et les siens ont mis en place des églises séparées de Rome et introduit un certain nombre de changements. Ceux-ci concernent d'abord le culte, la messe perd son caractère sacrificiel propitiatoire, le champ d'assemblée se développe, et selon l'historien français bien connu, avec une expression un peu grandiloquente, il dit ceci, « Luther parut et toute la terre chanta ». La scène est distribuée sous les deux espèces, mais elle est célébrée moins fréquemment. Le déroulement des baptêmes, des mariages et des obsèques est simplifié. Les lieux de culte sont plus dépouillés. sur la base du sacerdote universel des croyants, les différences entre clerc et laïc s'estompent et le statut particulier des clercs est aboli. Les pasteurs mariés sont intégrés dans la société, mais dans une ville comme Strasbourg, ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas le devoir de monter la garde et pas le droit de candidater pour des fonctions politiques. Les couvents sont fermés, l'assistance des pauvres est restructurée. De nouvelles écoles latines voient le jour. L'alphabétisation promue pour donner le moyen de lire la Bible stimule la scolarisation des enfants. Et un nouveau droit matrimonial est élaboré indépendamment de l'Église. Les biens d'Église sont saisis non sans difficulté pour assurer l'organisation de l'Église. les salaires des pasteurs, l'entretien des écoles, l'assistance publique et quelquefois aussi pour alimenter la richesse ou la propriété des princes. Luther ne prônait pas un christianisme sans Église. Il ne prônait pas une Église invisible. Confronté à l'hostilité de Rome et des évêques allemands, il fait appel dès 1520 aux autorités civiles pour réunir un concile. En 1523, il défend l'idée que la communauté locale sur la base du sacerdoce universel pouvait juger si un pasteur annonçait ou non l'Évangile et qu'elle pouvait s'engager aussi et renvoyer un pasteur. Après la guerre des paysans déjà évoquée, Luther confie aux autorités civiles en lien avec les pasteurs et les théologiens, le soin d'organiser des institutions ecclésiales, notamment par des visites d'inspection. L'affirmation du sacerdoce universel n'a évidemment pas conduit à la suppression du ministère pastoral, mais elle a conduit à renforcer ou à établir la participation active et critique des laïcs et pas seulement celle des autorités civiles dans la mesure des étés chrétiennes à la vie de l'Église. Le mouvement déclenché ainsi va mettre l'accent sur la communauté locale, ce qui n'empêche pas qu'il y aura des évêques luthériens et qu'il y aura une communion d'Église qui dépassera les limites des territoires, notamment à travers les confessions de foi communes à toute une série d'Églises d'Europe. Quant au pape, que Luther combat avec vigueur, lui, il perd sa place. L'Église n'a pas de chef terrestre, dit-il, son seul chef étant Jésus-Christ. Alors, ce mouvement évangélique ainsi déclenché, ainsi structuré, ainsi mis en place, s'exprime dans des églises où des tendances diverses, luthériens, même si luthérien n'aimait pas le terme, réformés, anglicans, mais aussi ménonites et plus tard encore d'autres mouvements, voire même, il a conduit dès le XVIe siècle à l'émergence d'une catégorie de chrétiens bien connus aujourd'hui, à savoir des chrétiens sans église. Les divergences portaient en particulier sur les sacrements, baptême et sainte scène ou encore sur le rapport des chrétiens et des communautés à la société et aux autorités. J'en viens à dire un mot sur l'héritage. On peut en parler de bien des manières. On peut et on doit déplorer les affrontements entre église et confession tout au long des siècles qui ont même conduit à des guerres comme la guerre de 30 ans qui a fait disparaître un tiers de la population allemande de l'époque, la moitié de la population alsacienne. Ces affrontements constituent assurément une tragédie qui devrait empêcher tout triomphalisme en cette année de commémoration. En ce qui concerne l'héritage proprement dit, il est à la fois religieux, culturel et sociétal. Sur le plan religieux, une nouvelle manière de vivre la foi chrétienne de toujours était mise en place, enracinée dans la Bible, nourrie par la prédication et les sacrements, éduquée par des catéchismes, le catéchisme est une invention protestante du XVIe siècle, et puis s'exprimant d'aussi bien par des confessions de foi, confessions d'Augsbourg et d'autres, que par l'engagement quotidien de chacun dans le cadre familial et social. Et puis, il y a un second lieu l'héritage culturel. Il faut rappeler le rôle central, actif, joué par Luther dans la percée de l'allemand, de l'Allemagne centrale. Il faut rappeler aussi sa création de mots allemands jusque-là inconnus, Sündenbock, bouc émissaire, Marthwort, parole puissante, Klein-Leubik, de peu de foi, Winkelprediger, prédiger de Recoing, Bilderstürmer, iconoclast, et j'en passe. Il faudrait parler de l'impact de sa traduction de la Bible chez les écrivains allemands même chez des écrivains qui ne l'appréciaient pas. Il faudrait évoquer l'influence de son action sur l'alphabétisation et la scolarisation permettant de lire la Bible. Par ailleurs, les principes d'interprétation de la Bible de Luther ont été suivis par la suite dans d'autres domaines que la théologie. Je n'oublie pas la place des images dans la tradition luthérienne. Luther a repris l'adage médiémal selon lequel les images c'est la Bible du pauvre. Enfin, c'est vrai qu'il faut aussi rappeler l'impact de Luther sur le chant et sur la musique. Il y a une ligne qui va de Luther à Schutz à Bach et au-delà à Mendelssohn. Il y a une ligne qui va de Luther jusqu'à Kant et Hegel puis Kierkegaard sur le plan philosophique. Et puis, il y a l'héritage sociétal, la valorisation de l'individu à commencer et de sa liberté de croire ou de ne pas croire. L'ascétisme qui est transféré du monastère à l'engagement sociétal. Il n'y a pas seulement vocation pour entrer au couvent mais aussi pour vivre dans la famille et dans la profession devant Dieu et au service des autres. Et c'est vrai et il s'en vante que Luther a renforcé l'autorité civile que l'Église ne devait pas régenter mais il a aussi limité le rayon d'action de l'État qui ne devait pas empiéter sur le domaine de la conscience et de la foi. Alors, au-delà de la réforme du XVIe siècle, des évolutions et tendances nouvelles ont marqué l'histoire du protestantisme dans la longue durée. Entre les réformes du XVIe siècle et nous, il y a encore autre chose. Même s'ils se réfèrent toujours plus ou moins dans l'espace luthéro-réformé à Luther et Ménonite et aux origines du XVIe siècle, le protestantisme actuel n'est pas tout à fait le même que celui du XVIe siècle. Et je citerai simplement quelques aspects de ces facteurs de changement. vous avez d'abord la confessionnalisation du christianisme dès la seconde moitié du XVIe siècle qui touche d'ailleurs toutes les églises. Chacune s'affirme par rapport aux autres et développe des pratiques et des doctrines contraires aux autres en oubliant le plus souvent ce qui était commun. Vous avez en second lieu le courant des lumières plus anti-religieux en France qu'en Allemagne. il promeut une tolérance jusque-là peu présente en Europe mais il relativise voire rejette des doctrines jugées incompatibles avec la raison. La morale remplace bien souvent la foi et la religion. Troisièmement, vous avez les mouvements de réveil apparus dans le protestantisme à partir du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle voire au-delà souvent désignés par le terme de piétisme qui ont d'ailleurs des parallèles dans le catholicisme où l'expérience religieuse et une vie pieuse sont placées au-dessus des doctrines. Des institutions nouvelles voient le jour en particulier des cercles d'édification à l'intérieur des paroisses des œuvres et des mouvements de type diaconal ou missionnaire. Enfin, de nouvelles perspectives et perceptions et lectures de la Bible apparaissent. Elles s'opposent à l'idée chère aux orthodoxies de l'inspiration littérale de la Bible. On pratique maintenant l'exégèse historico-critique attentive à l'histoire et au contexte du texte. Je termine sur un flash sur ce que j'appellerais la permanence d'un message. Tout d'abord, ce sera toujours à travers les siècles et aujourd'hui l'insistance sur la foi comme démarche libre et personnelle. Luther disait « Personne ne peut croire à ma place comme personne ne peut mourir à ma place ». Cette approche inclut la tolérance et la valorisation de l'individu au dépens quelquefois il faut le regretter profondément de son insertion communautaire. Il y a deuxièmement la justification par la foi qui repose sur l'idée que l'homme est un être de relation et non une réalité autonome et qu'en profondeur l'homme ne se réalise pas par ses actes par ses réussites ou ses échecs mais dans la relation avec un autre que les croyants appellent Dieu et sa grâce. Troisièmement le rapport avec la Bible traditionnellement les protestants sont du moins dans leur histoire et par leur piété sinon encore quelquefois par leur pratique nourris par la Bible ils fondent sur eux leur croyance et leurs ministres doivent y soumettre leur enseignement. Alors entre la pluralité des interprétations de l'exégèse historico-critique et d'autre part l'affirmation de l'inspiration littérale il y aura il y aura l'effort herméneutique pour employer un mot savant qui situe le contenu de l'écriture sainte par rapport à ce qu'elle atteste à savoir le Christ et son œuvre. Quatrièmement en ce qui concerne l'Église les protestants soulignent en général que la foi se vit en communauté le disent en principe et cette communauté se fonde sur l'évangile et les sacrements mais des différences apparaissent entre des communautés fermées sur elles-mêmes où il y a un dedans et un dehors sans aux convictions affirmées et d'autres communautés plus ouvertes les unes et les autres sont attentives à l'historicité de l'Église de ses rites de ses doctrines et je crois pouvoir percevoir aussi une quête plus neuve de la catholicité non pas de la romanité mais de la catholicité c'est-à-dire l'effort de vivre en communion de foi au-delà de la communauté locale voire confessionnelle je termine cinquièmement en soulignant que Luther a insisté sur la vocation du chrétien qui ne se vit pas seulement donc dans le monastère ou dans l'Église mais dans la famille et dans la société ça signifie que le plus humble des actes humains pourra être une bonne œuvre s'il est au service du prochain les protestants revendiquent la liberté individuelle pour leur engagement sans s'en remettre à des directives ecclésiastiques ils sont plutôt rétifs à l'idée d'un parti politique protestant voire chrétien en s'écartant de l'opinion qu'il y aurait une politique chrétienne ou qu'on pourrait tirer une politique de l'écriture sainte la politique étant pour eux une affaire de raison étant entendu cependant que la raison peut être dévoyée et doit être appelée à redevenir raison ils feront place à leur manière à la distinction entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité cela dit des difficultés apparaissent des risques apparaissent d'une part celui de pratiquer un engagement en négligeant la spiritualité et en ouvrant ainsi la place la porte à la sécularisation d'autre part le risque de mal gérer la distinction nécessaire entre les deux règnes le règne spirituel et le règne temporel cette distinction ne doit pas justifier l'autonomie du politique ou de l'économie par rapport à la loi morale ou encore reléguée dans la perspective d'une laïcité mal comprise la foi dans le domaine privé je vous remercie pour votre attention